Générique Générique Et celle de la Federal Trade Commission ce mètre 15 juin à l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique au Cameroun. Il était question d'un partage d'expérience entre les deux institutions sur la mise en œuvre de la Children Online Privacy Protection Act aux Etats-Unis d'Amérique d'une part et d'autre part de l'implémentation de la charte camerounaise de protection des enfants en ligne. Et le ministre des Finances du Cameroun qui a travers un communiqué signé en date du 21 mai a annoncé aux agents publics que dans le souci de leur faciliter l'accomplissement de leur obligation déclarative annuelle au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, Il est mis à leur disposition un bulletin de solde annuel récapitulatif de leur gain et retenu pour le compte de l'exercice 2023. Un bulletin de solde annuel récapitulatif consultable sur la plateforme électronique e-bulletin et la Grèce www.e-bulletin.com et dans l'application Gomna téléchargeable sur Play Store et App Store. IWOMI Technologies communique avoir été accepté dans le programme d'accélérateur Visa FinTech, une étape importante qui marque un nouveau chapitre dans son parcours vers la révolution de l'inclusion financière en Afrique. Le programme Visa FinTech Accélérateur est conçu pour soutenir et accélérer la croissance des entreprises FinTech prometteuses. A l'international, le gouvernement du Kenya et la Korea Exim Bank ont signé deux accords de financement d'un montant total de 238 millions de dollars pour le financement du projet Konza Digital Media City qui vise à trier un pôle d'économie cinématographique et créative de pointe à Konza Technopoli, annonce faite par le ministre Kenya des Affaires étrangères. Toujours à l'international, la CDAO et la Guinée discutent du projet de câble sous-marin Amilcar Cabral. La mise en œuvre du câble sous-marin des télécommunications Amilcar Cabral destinée à relier le Cap Vert, la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Libéria et la Sierra Leone prend progressivement forme. Une délégation de la CDAO conduite par M. Sédico Douka, commissaire aux infrastructures, à l'énergie et à la digitalisation, a rencontré M. Noua Traoré, secrétaire général du ministère des Postes, des télécommunications et de l'économie numérique de la Guinée pour discuter du développement de ce projet stratégique. Et c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs, votre fidélité nous honore. Retrouvez-nous en repli sur l'application Econima disponible gratuitement sur Play Store et App Store.